De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zéro1LTV, François Sorel. Bonjour toutes et à vous tous, nous sommes le 11 octobre 2019 et c'est De Quoi Je Mêle, votre rendez-vous dédié à l'actualité high-tech comme chaque vendredi, à la fois sur rmc.fr pour la version audio, la version vidéo qui nous attend sur Zéro1LTV.com et puis aussi sur la chaîne YouTube de Zéro1LTV. N'hésitez pas au passage à vous abonner à notre chaîne pour être au courant de toutes les vidéos tech que nous vous proposons tout au long de la semaine. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de retrouver Victor Jakivovitch tout à l'heure, notre club de la presse IT, une petite information qui va plaire à tous ceux qui écoutent De Quoi Je Mêle depuis très longtemps. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, De Quoi Je Mêle va revenir sur l'antenne d'RMC. Vous savez qu'en 2009, on avait enlevé De Quoi Je Mêle de la diffusion FM d'RMC. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, on reviendra en FM sur le réseau RMC. Ce sera le dimanche matin, on sera diffusé juste avant le week-end des experts auto avec Jean-Luc Moreau. Ce sera entre 6h et 7h, donc vous pourrez écouter De Quoi Je Mêle si vous vous levez tôt le dimanche matin. Mais ce sera évidemment toujours disponible en podcast, audio et en vidéo sur Zéro1LTV. Zéro1LTV. Merci d'être là, Victor-Jacques Immobilge dans un instant et on commence tout de suite bien sûr par le club de la presse IT. Et toujours la page Facebook de De Quoi Je Mêle qui vous attend, le hashtag DQJMM si vous voulez réagir à l'actu tech qu'on va évoquer. A mes côtés, Christopher Simili. Bonjour Christopher. Salut François, bonjour à tous. Directeur de la rédaction de Zéro1LTV.com et puis Emmanuel Paquette qui maintenant nous fait l'amitié d'être là quasiment tout le temps. Et c'est un vrai plaisir d'accueillir Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express. Alors l'actualité cette semaine, ça va être la nouvelle Livebox d'Orange. Ça va être aussi des informations qu'on a de plus en plus précises concernant la nouvelle PlayStation qui est très attendue, la PlayStation 5. On va parler d'un rendez-vous aussi que tu vas couvrir qui s'appelle Tech for Islands tout à l'heure. Mais pour débuter, l'actualité on va dire chaude, vous savez ce sont les relations entre les Etats-Unis et la Chine. Avec comme conséquence une situation inextricable pour Huawei qui se retrouve, mais on ne va pas vous raconter l'histoire, vous la connaissez, qui se retrouve en fait avec des téléphones inutilisables, notamment en Occident. Et bien Trump, hier, visiblement, a levé certaines de ses sanctions vis-à-vis de la Chine. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus, Christopher ? Oui, donc hier a eu lieu le 13e sommet commercial entre la Chine et les Etats-Unis. Et effectivement a été annoncé un peu une sorte de détente dans les relations entre Donald Trump et son homologue chinois. Certaines entreprises américaines ont apparemment obtenu des dérogations qui leur permettraient de travailler de nouveau avec des entreprises chinoises, dont Huawei. Donc cette annonce est sortie hier, à prendre avec des pincettes, parce qu'on ne sait toujours pas quelles entreprises américaines sont concernées et sur quels leviers, on ne connaît pas les détails de cette annonce, on ne sait pas quelles implications ça va avoir très concrètement dans la vie des consommateurs français ou européens. En gros, on ne sait pas si Google a reçu l'autorisation du gouvernement américain de recollaborer avec Huawei, ce qui détendrait un petit peu la situation et permettrait donc à Huawei de ressortir le téléphone avec Android et surtout le Google Play Store à l'intérieur. Alors c'est assez étonnant, qu'est-ce que ce flou peut cacher ? Soit c'est des entreprises un peu de second plan qui ont été autorisées à travailler de nouveau avec Huawei, donc peut-être sur des apports ou des domaines mineurs qui ne nous concernent pas directement, soit ça concerne des entreprises plus conséquentes comme Google, et dans ce cas elles attendent le bon moment pour communiquer de nouveau et peut-être communiquer ensemble sur ce changement de situation. J'imagine que l'aspect juridique doit être hyper important là-dessus aussi, voilà tout le monde doit un petit peu regarder ce qui a été autorisé ou pas. Il faut rappeler que Huawei a lancé récemment le Mate 30 qui est quand même un produit très attendu et très important dans le line-up de Huawei et qui ne peut pas utiliser de service Google. Donc c'est un téléphone qui est morné sans les services Google, parce qu'au-delà des services Google, comme il n'y a pas le Google Play Store, on ne peut installer aucun service et encore moins américain. Et morné à tel point qu'en France il n'est quasiment pas commercialisé, on pourra l'acheter via des circuits un peu parallèles sur des sites internet qui proposent des produits d'apportation. Qui sera disponible le 17 octobre prochain, le Huawei Mate 30, mais on ne sait pas sur quel canot, on ne sait pas où il sera disponible et à quoi il servira. Effectivement, le 17 octobre prochain, pour la petite histoire, Huawei va aussi annoncer un nouveau produit. On se dit mais dans le contexte c'est un peu étonnant. Et en fait, pas tant que ça, il joue un petit coup bien assez rusé. Finalement, il réutilise le Honor 20, qui est une filiale de Huawei. Ils vont prendre le Honor 20 et le nommer différemment. Donc ça va être le Nova 5T, qui est une gamme qui existe chez Huawei. Donc ils vont reprendre le produit qui a été autorisé, mais qui a déjà eu toutes les autorisations de Google. Donc lui pourra utiliser les services de Google. Et donc il pourra sortir normalement ? Il pourra sortir normalement. Ça permet à Huawei de sortir malgré tout un produit avant les fêtes de fin d'année. Incroyable cette histoire. Je trouve ça assez étonnant que ce soit possible même. C'est fou. Ces relations qui ont l'air de se détendre un peu entre les Etats-Unis et la Chine, c'est plutôt un signal positif pour Huawei, à ton avis Emmanuel ? Ou pas ? C'est plutôt un signal positif parce qu'effectivement, on voit bien que dans la guerre commerciale entre les deux blocs, Etats-Unis et Chine, Huawei joue pour l'instant le rôle un peu de, pas d'arbitre, mais en tout cas de souffre-douleur entre les deux. Donc ça aujourd'hui, c'est la société avec d'autres, comme DJI sur les drones par exemple, dont on parle peu, mais qui a aussi des gros problèmes aux Etats-Unis pour exporter les drones, des drones grand public, ce n'est pas des drones militaires, qui aujourd'hui est également visé par les restrictions américaines. Parce que DJI, on en a beaucoup moins parlé en fait. Oui, parce que c'est plus complexe. Et puis il peut y avoir certaines parties des drones qui posent problème, d'autres moins, alors que Huawei, ils sont quasiment frappés directement dans leur cœur, notamment avec ce que tu disais, c'est-à-dire Android et puis toute la suite Google autour des applications. Donc on voit que c'est un élément extrêmement important. Et puis c'est greffé dessus aussi d'autres éléments, plutôt de tension et puis de détente ou pseudo-détente. Avec Google et Apple, les autorités chinoises leur ont demandé de déréférencer de la boutique d'application hkmap.live, qui est en fait une application qui a été créée par les manifestants à Hong Kong pour repérer où sont les forces de l'ordre et les forces de police pour essayer de les éviter le plus possible. Alors la Chine dit en fait que ce n'est pas pour les éviter, c'est pour aller au conflit et taper sur les forces de l'ordre hongkongaises. Donc ça viole les lois chinoises et donc Apple et Google doivent retirer ces applications. Et les deux sociétés américaines ont accepté de le faire et s'en justifient aujourd'hui sur les réseaux sociaux. D'accord. Le petit souci, en quelque sorte, c'est que Hong Kong ne fait pas partie de la Chine officiellement. Officiellement non, c'est ce protectorat je crois chinois, c'est une espèce de complexité juridique puisqu'il faut savoir que Hong Kong appartenait à l'Angleterre, je crois que c'était en 97 que la rétrocession a été faite et pendant 50 ans en fait, ça fait partie du deal qu'il y a eu entre l'Angleterre et la Chine. Hong Kong avait un statut particulier qui est beaucoup plus capitaliste bien évidemment que ce qu'on peut vivre en Chine, bien sûr. Et donc, c'est peut-être aussi, on va dire, le nœud du problème. C'est pour ça qu'il y a autant de manifestations à Hong Kong. C'est qu'on voit que petit à petit, l'étau se resserre sur toutes ces libertés qu'il y a à Hong Kong. La Chine veut reprendre la main sur Hong Kong. D'où, en fait, le mécontentement global de tous les habitants de Hong Kong. Exactement. Et aussi, donc, le fait d'enlever ces applications qui servaient en fait aux manifestants. Exactement. Ça, c'est effectivement la toile de fond et exactement ça. Sachant qu'en même temps, la Chine fait attention parce que Hong Kong, c'est un centre économique très important. Bien sûr. Avec des flux financiers importants, avec une place financière extrêmement importante. Et l'idée, ce n'est pas de casser ce système-là parce que ça ferait fuir des entreprises qui sont installées là-bas, qui font leur business là-bas. Donc, l'idée pour la Chine, c'est de, comme tu le disais, de reprendre la main sur Hong Kong, mais pas trop pour ne pas susciter en fait des dégâts collatéraux et notamment le départ de grandes entreprises. Sachant que Hong Kong est situé à à peine une heure de voiture de Shenzhen, qui est le gros cœur industriel de la Chine, d'où sortent tous les smartphones, y compris les iPhones d'ailleurs. Et c'est là où est installé Huawei. C'est le siège de Huawei à Shenzhen. ZTE aussi, qui est une autre grande société des télécoms chinoises. Donc, effectivement, on voit bien que ça se joue à peu de choses. et que les manifestations actuelles peuvent susciter des tensions avec les Américains et notamment les géants de la tech qui doivent prendre des décisions. Est-ce qu'on accepte le diktat, entre guillemets, de la Chine ou pas ? Et aujourd'hui, on voit que Google et Apple s'y sont pliés. Et le contexte, encore deux éléments du contexte qui est quand même explosif. Je crois que c'est le 15 octobre qu'entre en application la hausse des tarifs de douane pour les produits importés de la Chine. Donc, le contexte évidemment explosif. Et il y a un autre point de négo sur les produits de l'agriculture, les produits américains qui sont achetés par beaucoup d'agriculteurs chinois, en tout cas par l'industrie agricole chinoise. Donc, c'est des discussions qui sont extrêmement complexes. Et effectivement, le contexte à Hong Kong ne facilite pas du tout les choses. C'est je te prends de ça, tu me donnes ça et voilà, on lâche là-dessus. Enfin, c'est pour ça. Et je pense qu'évidemment, on le disait tout à l'heure, Huawei est le triste témoin de ces négociations qui vont bien au-delà de ventes de smartphones, bien sûr. On enchaîne avec un sujet un petit peu plus léger quand même, c'est la PlayStation. Voilà, on part au Japon avec des informations de plus en plus précises concernant la nouvelle PlayStation. Et croyez-moi, 2020, ça va être une année incroyable en matière de jeux vidéo parce que d'un côté, on aura la nouvelle Xbox et ça a été confirmé, la nouvelle PlayStation aussi, la PlayStation 5. Oui, donc nos confrères de The Verge ont eu accès à des informations de premier plan parce qu'ils ont rencontré les concepteurs de cette console. Déjà, première info, on a le nom officiel qui va s'appeler PlayStation 5. Voilà, c'était vraiment une info que je vous livre. Oui, c'est un scoop, on peut le dire. Non, en tout cas, elle va s'appeler PlayStation 5. Et la grosse nouveauté, c'est que cette console va prendre en charge le ray tracing. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du ray tracing. Je ne vais pas rentrer dans des considérations trop techniques. Mais c'est une nouvelle manière de gérer la lumière et les reflets et les mouvements dans les jeux vidéo qui révolutionnent complètement le rendu qu'on peut avoir de certaines scènes. Vous savez, les reflets de l'eau, comment la lumière passe à travers une vitre. Ça va gérer la transparence. Et on vous invite à... D'ailleurs, à des rendus photoréalistes. Franchement, c'est incroyable. Je vous invite à regarder des vidéos qu'il y a sur YouTube. C'est impressionnant. On a parfois l'impression de regarder une vraie vidéo alors que tout ça est fake. C'est fait par la console. Mais franchement, c'est hallucinant. Et donc, ce n'est pas une techno qui est toute nouvelle, le ray tracing. Mais là, enfin, dans la PlayStation 5, on va avoir une puce qui va le gérer de manière natif, de manière matérielle. Donc, sans apport logiciel. Et donc, ça nous promet des jeux vidéo d'un photoréalisme complètement incroyable. L'autre nouveauté de cette PS5, c'est qu'on va avoir droit à des SSD plutôt que des disques durs. Donc, des disques durs qui seront plus rapides. Des disques durs plus rapides. Voilà, c'est un double enjeu. La rapidité, mais aussi le stockage. Parce qu'il faut savoir que sur un disque dur, avec des temps d'accès qui sont beaucoup plus lents, les développeurs étaient obligés de copier jusqu'à 400 fois le même fichier à différents endroits d'un disque dur pour que la console y accède de manière... Enfin, en tout cas, plus rapidement. Là, avec les SSD, la question ne se posera plus. Et c'est marrant parce qu'on parle beaucoup du cloud ou quoi. Mais le stockage, du coup, sur les consoles, c'est un vrai sujet. Parce que les jeux continuent d'être installés. Il y a des jeux qui pèsent jusqu'à 170 gigas d'espace sur une console. C'est juste énorme. Et enfin, dernière grosse nouveauté qu'on a apprise cette semaine. La PS5 va gérer les Blu-ray 4K et donc les disques optiques jusqu'à 100 gigas. Donc voilà, c'est attendu. Blu-ray 4K sur la PS5. Nouvelle manette aussi, je crois. Et nouvelle manette. C'est une nouvelle manette avec une espèce de retour haptique sur le côté. C'est-à-dire que quand vous appuierez, par exemple, sur la manette, vous aurez une résistance selon certains jeux. Donc ça apportera encore plus de réalisme. Et puis une gâchette qui va permettre de... Enfin, qui va gérer la pression sur la gâchette. Enfin, voilà. C'est un duel choc un peu plus évolué que l'actuel. Emmanuel, la console de jeu, la bonne vieille console de jeu. Parce qu'en plus, il y aura un lecteur Blu-ray dedans. Enfin, je veux dire, on pourra mettre des galettes, comme au bon vieux temps, des galettes bretonnes. Parce que là, vous en pourrez en mettre une, mais qu'une fois. Après, il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais on pourra mettre des bons vieux Blu-ray, des bons vieux CD, DVD. C'est dingue. En fait, l'industrie du jeu vidéo reste sur le format console. Alors qu'on aurait pu imaginer que tout allait passer en cloud gaming. Oui, alors, c'est un peu le cas quand même. Parce que Sony pousse PlayStation Now depuis un certain moment. Ils ont quand même pas mal d'abonnés déjà à PlayStation Now. Je crois que c'est un peu plus de 3 millions d'abonnés. Qui est un système à la Netflix, disponible sur la PlayStation 4. Mais on voit qu'ils considèrent que ça, ça permet de jouer, effectivement, d'avoir une expérience de jeu. Mais si on veut avoir touché ce qu'on appelle le hardcore gamer, donc vraiment le cœur du joueur, on est obligé d'avoir quand même une console extrêmement puissante. Alors, il faut savoir que généralement, ce que font les fabricants de consoles, ils essayent d'étendre au maximum le cycle de vie des consoles. Parce qu'à chaque fois, en fait, on fait table rase et on repart à zéro. Et donc, on peut perdre une nouvelle manche. Donc, Sony est leader. Donc, n'aurait pas vraiment avantage aujourd'hui à tout de suite sortir une PlayStation 5. Et puis, ça coûte une fortune aussi. Ça leur coûte très cher. En plus, les éditeurs... Parce qu'ils gagnent pas d'argent sur les consoles, rappelons-le. Alors, très peu. Sauf Nintendo. Nintendo a toujours dit qu'ils gagnaient de l'argent sur les consoles. C'est moins vrai pour l'Xbox. Et c'est moins vrai pour Sony et PlayStation. Et l'idée, surtout, c'est que les développeurs ne commencent à développer de gros jeux que quand il y a une base installée suffisamment importante qui touchait un maximum de joueurs. Et que ça soit rentable. Et que ça soit rentable. Donc, il faut attendre quand même que 2-3 ans pour que la console, effectivement, soit extrêmement déployée. Donc, tout ça, c'est quand même... C'est lourd. Oui, c'est des obstacles. C'est des obstacles importants. Et surtout, pour la première fois, sur cette génération de consoles-là, c'est ce que vous disiez, c'est qu'arrive Stadia au mois de novembre, donc la plateforme cloud de jeux en ligne de Google. Google vient d'annoncer qu'ils auraient les mêmes capacités que la PlayStation 5 et que la Scarlett Xbox, qui est la future console de Microsoft. Donc, ils disent qu'en ligne, on pourrait avoir exactement les mêmes capacités. Bon, moi, j'attends de voir quand même. Parce qu'effectivement, vu les puissances de calcul dont on a besoin. Alors certes, aujourd'hui, Google a l'infrastructure de YouTube avec des serveurs un peu partout sur la planète. Mais bon, quand même. Est-ce qu'on va pouvoir dématérialiser à ce point de jeu et avoir la même expérience ? Donc, en tout cas, Sony et Xbox et Microsoft ont la pression de Google qui arrive là tout de suite au mois de novembre, notamment en France. Donc, on va pouvoir vite comparer. Et puis, surtout, arrive derrière probablement Apple, probablement Amazon. Donc, il va y avoir un embouteillage de géants du web qui arrivent face aux fabricants de consoles avec des modèles différents. Et le temps d'attention des joueurs, il n'est pas illimité. Donc, il va falloir faire des joueurs. On n'est pas à l'abri que Netflix rentre dans la partie aussi. Ils ont toujours démenti. Ils ont toujours démenti. Mais c'est tellement dans leur cœur de métier de faire du jeu vidéo en streaming. Cela dit, Apple n'est peut-être pas tout à fait, on va dire, en frontal avec Sony et Microsoft. Parce que c'est plus du casual gaming, les jeux, même s'ils sont bien sympathiques, n'ont pas l'expertise et la qualité, on va dire, d'une PlayStation ou d'une Xbox. Et puis, surtout, Apple n'a pas l'infrastructure des réseaux. Bien sûr. YouTube, par exemple. Et puis, surtout, Amazon avec AWS. Donc, le truc, c'est qu'aujourd'hui, l'infrastructure qui permet d'avoir un temps de latence très restreint, comme le jeu vidéo, qui est quand même le cœur du jeu en ligne, il y a Amazon et Google. Et Microsoft aussi. Et Microsoft. Et quelques dates, juste. Tout sera dévoilé en février 2020 pour un lancement qu'on attend pour Noël de l'année prochaine. Et ça sera à suivre, bien évidemment, sur ZéroNet. Il va falloir attendre devant les prix aussi. Parce que le SSD, c'est très, très bien. C'est très, très cher. C'est vrai. Bon, on va voir. On verra bien. On enchaîne avec une nouveauté française. Cette fois-ci, c'est l'opérateur Orange qui, sans tombeau ni trompette, a annoncé sa nouvelle Livebox. Pourtant, c'est quand même un rendez-vous important. Tu le disais, tu parlais justement de la mise à jour de hardware pour une société. C'est toujours des moments un peu compliqués, un peu tendus. Toujours. Là, Orange propose une nouvelle Livebox. C'est la Livebox 5. Bon, Christophe, on ne peut pas dire qu'elle soit hyper évolutionnaire quand même. L'appareil, on a enfin le nom officiel de cette nouvelle Livebox. La Livebox 5. Non, non. La Livebox 5 et la PlayStation 5, tout le monde est... Oui, c'est ça. On est nickel. La fonction, on est bien. Non, alors, on ne peut pas vraiment dire que ce soit une box qui révolutionne le marché. Après, Orange ne s'en cache pas non plus. On ne l'a pas présenté non plus comme une box qui va changer notre usage de l'Internet à la maison. Donc, je vous redonne le claim d'Orange, boosté Internet en se souciant de la planète. Donc, il y a une super belle rime digne d'un rappeur. Oui, d'un rappeur. D'un rappeur. Et non, non, donc l'attrait principal, en tout cas la caractéristique qui a été mise en avant par Orange, c'est le côté écolo de cette console qui est fabriquée à 100% avec du plastique recyclé. Mais aussi dans sa conception, il y a une conscience écologique qui a accompagné la conception de cette box. Beaucoup moins de composants à l'intérieur. Il n'y a plus d'écran LCD, par exemple, sur la box. C'est vrai que ça consommait de l'énergie. On a une conception plus légère, comme le dit Orange. C'est-à-dire moins de plastique, moins de matière en règle générale. Mais plus de débit quand même. Et plus de débit, c'est vrai. Heureusement. Oui, parce qu'il n'y a pas que le côté écolo. Donc enfin, Orange ouvre les vannes du 2 gigabits par seconde en fibre. Une box réservée aux abonnés fibre, déjà il faut le rappeler. Donc jusqu'à 2 gigabits en débit descendant. Ce qui n'est pas mal. Ce qui est, c'est les seuls à le faire. C'est les seuls à le faire. Les autres opérateurs ne sont pas encore à l'idée. Encore les 10 gigas de free. Voilà. Plutôt du 8, d'après ce que j'ai compris. Quand on commence à... Oui, il faut en réel. Oui, et puis pareil, ça ne marche pas tout par fou. Oui. Et ventilation passive, juste pour finir sur le côté écolo. Et c'est intéressant de noter que cette Lifebox 5 a été fabriquée à partir de plastique recyclé de la Lifebox 4. Et non pas de Freebox ou de Box SF. Non, elle marcherait moins bien. Voilà, évidemment. Et voilà, côté techno, pas de grandes nouveautés et notamment pas de Wi-Fi 6. Ça, c'est vraiment ce qui a étonné tout le monde. On sait que SFR qui a lancé sa box récemment, un texte du Wi-Fi 6. On s'attendait quand même franchement à ce qu'Orange suive le même chemin. Très étonnant. Donc du Wi-Fi de la génération actuelle. Mais qu'Orange promet 40% plus performant. Notamment via une meilleure gestion de la bande passante. Elle ou il y a tel ou tel produit connecté au réseau. Ce qui est cool, c'est qu'elle est livrée avec un répéteur. C'est-à-dire que sans que vous fassiez quoi que ce soit, vous avez dans la boîte un petit répéteur qui va pouvoir améliorer la couverture de votre Wi-Fi dans la maison. Ça, c'est plutôt cool. Oui, c'est vrai. Après, c'est une approche qui est intéressante aussi. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de terminaux Wi-Fi 6 aujourd'hui. Il y a quelques smartphones. Donc, ce n'est pas encore... Oui, mais ça va diminuer d'autant plus la durée de vie de cette box, non ? Dans 2-3 ans, lorsque les terminaux Wi-Fi 6 se seront généralisés. Alors bon, ça n'a pas changé grand-chose, le Wi-Fi 6. Ça va un petit peu plus vite. Il y a peut-être une meilleure couverture. Mais finalement, c'était un choix judicieux de ne pas implémenter les dernières technos de la part d'Orange, Emmanuel ? Je pense que là, on est vraiment sur de la segmentation de marché. Donc, l'idée, c'est qu'au lieu d'avoir une box pour tout le monde, on voit que maintenant, comme on est en quasi-saturation du marché, tout le monde est quasiment équipé. L'idée, c'est de segmenter selon des profils d'utilisateurs. Donc, avec des box haut de gamme pour des gens qui sont très fans de technologie. Donc, avec les dernières nouveautés, donc le Wi-Fi 6, etc. Donc, des boîtes avec des abonnements plutôt chers. Et puis, d'autres formes de segmentation. Celle-là, elle est plus liée effectivement à la fibre écolo, on va dire, verte. Parce que, bon, je pense que ce n'est pas 100% écolo, avec une consommation énergétique aussi qui est moindre. Mais 17%, elle consomme 17% d'électricité en moins. Donc, voilà, on s'adresse à une population, pas forcément de geeks, ça peut être des geeks, mais c'est moins pour les geeks, plutôt éco-responsable. Donc, on est sur de la segmentation de marché en fonction de quel type de profil et pour quel type d'utilisateur. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu de l'opportunisme de la parade orange qui, en fait, trouve là aussi un bon moyen de recycler ces Livebox 4 ? Parce qu'on sait que les nouvelles boxes, pour les opérateurs, c'est quelque chose qui est très coûteux, qui est fastidieux. Enfin, la mise en place, le déploiement, la mise à jour. Cette box a dû coûter moins cher que, par exemple, Freebox Delta. Voilà, donc c'est aussi une manière de réduire les coûts de la box. Non, mais effectivement, Christophe a raison, parce que, par exemple, la Freebox Delta, le coût, en tout cas, de ce que nous avait dit Xavier Niel, c'est autour de 1 000 euros pour free. Donc, quand on l'achète, le temps qu'ils amortissent les 1 000 euros, il faut quand même plusieurs mois d'abonnement. D'où les 50 ou 60 euros par mois. Voilà, tous les mois, tous les mois. Là, c'est sûr qu'une box comme ça ne vaut pas 1 000 euros, c'est évident. Donc, ça coûte moins cher, effectivement, à Orange à distribuer et à mettre dans les foyers. et ça permet aussi de surfer, effectivement, sur l'ambiance aujourd'hui, de faire attention à la planète, etc. Donc, je pense, effectivement, il y a un motif financier qui est évident et il y a un motif aussi segmentant avec une population qui peut être sensibilisée à ce type de question, la question environnementale. Oui, enfin, c'est quand même un peu hypocrite, quand même, parce que quand on sait que les opérateurs télécoms sont des goinfres en énergie, notamment dans les data centers, c'est monstrueux. Et Orange, il y en a quelques-uns. Ça reste l'un des appareils de la maison qui reste connecté en permanence. Enfin, on parle des autres, tous les opérateurs télécoms. Ils consomment énormément d'énergie, donc c'est rigolo de dire « Tiens, vous avez une box qui consomme 17% de moins. » Bon, d'accord. Donc, juste pour finir là-dessus, deux offres au lancement. C'est des offres spécifiques à cette Livebox 5 qui démarre à 30,99 pour du triple play, 28,99 pour du quadruple play. D'accord. Ça, c'est la première année. Après, il faut rajouter au moins 10 euros. Après, c'est 49,99 et 52,99. Genre, c'est promo un peu agaçante. On perd un peu les... On ne sait pas trop ce qu'ils disent. Bon, voilà, tout le marché fait ça. Oui, c'est vrai qu'ils font tout ça, au moins. On va terminer, Chris, avec un événement que tu voulais nous présenter qui s'appelle Tech for Island. Oui. Alors, tech, on sait ce que ça veut dire. Island. Oui. Oui, aussi. De quoi s'agit-il ? Raconte-nous. On connaît la French Tech, on connaît tout l'écosystème des startups en France et il y a aussi la Polynesian Tech. Oui, oui. La Polynesian Tech. Et donc, c'est à Tahiti, c'est un événement qui a lieu à Tahiti qui s'appelle Tech for Island, ce qui met en avant toute la Polynesian Tech avec une approche qui est assez intéressante. Ce sont des innovations et des technos qui visent à faire la promotion et qui visent à aller dans le sens de la conservation de l'archipel polynésien. Alors, il y a des startups qui font de l'exploration par drone de l'archipel de l'île pour surveiller comment évolue la nature. Il y a aussi une autre boîte qui a fait des sondes sous-marines pour surveiller le taux de péage de l'eau, pour un peu surveiller comment les coraux évoluent aussi. D'accord. Donc, c'est vraiment de l'innovation au service de l'archipel. De la nature, en fait. Oui, de la nature. De l'archipel polynésien. Moi, je trouve ça hyper intéressant parce que Tahiti, c'est tout petit. Et puis, c'est un archipel d'île qui est tellement éloigné de la métropole. On parle, nous, de la French Tech à longueur de journée. Mais ça peut être compliqué parfois d'innover quand on est aussi loin. Et je trouve ça intéressant de leur part de développer des technos qui sont spécifiques à leurs problématiques, leur environnement. Et ça marche parce que certaines start-up qui ont été incubées sur place commencent à signer des marchés aux Etats-Unis, auprès d'autres territoires insulaires. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, l'événement a lieu la semaine prochaine. Et j'ai la chance d'y aller la semaine prochaine. Non, tu n'as pas la chance d'y aller. On n'a pas la chance d'aller à Tahiti. Non, non, non. On peut t'accompagner ici. Alors, non seulement... Non, mais Zoranet est partenaire de l'événement. Mais j'aurai la chance aussi d'intervenir sur scène pour présenter les deux lauréats du concours Tech for Islands cette année. J'ai une question. Est-ce qu'il y a la fibre optique là-bas ? Est-ce qu'on a tiré des câbles qui traversent en fait tout l'océan pour arriver jusqu'à là-bas ? Comment se connecte-t-il à Internet en fait ? Eh bien, écoute... Tu enquêtes et tu nous diras ? J'en ai aucune idée, mais ça fait partie... Il doit y avoir des câbles sous-marins, je pense. Non, mais justement, ça fait partie des angles qu'on va évolter sur les droits. Mais après, ça, c'est qu'une partie du... Il faut tirer après la fibre sur toute l'île. C'est plus coûte. Oui, c'est ça. Mais au-delà de ça, c'est aussi comment, en tant que startup, on fait pour se ravitailler cette boîte qui fait du drone. Ici, on a un problème avec un drone DJI ou Parrot. On commande une batterie, on l'a dans les deux semaines. Là-bas, c'est un peu compliqué. Voilà, quand on est à Tahiti, c'est quand même différent. Bon, il y a l'avion, mais... Mais tout est plus compliqué. Les échelles sont plus tantes, ce n'est pas les mêmes. Y compris pour l'écosystème des startups qui n'ont pas accès aux mêmes structures d'investissement et aux mêmes incubateurs. Donc, ce n'est pas évident, mais ils arrivent quand même à faire des choses et c'est pour ça que Zoran voulait mettre en lumière tout ce travail. D'accord. Tiens, en parlant de lumière, prends ta crème solaire quand même. Parce que là-bas, un mois... Mais oui, mais il ne fait pas si beau que ça. Il ne fait pas si beau que ça ? Non. Ouais. En ce moment. Il essaie de nous arnaquer, la mode de sang. On te le voit bien. Je le connais bien, Chris. Merci Emmanuel. Merci beaucoup, François. Même Emmanuel rigole. Je ne sais pas si tu as remarqué. Même lui, il rigole quand même. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Mais c'est bien sûr. Et on compte sur toi pour que tu nous expliques un peu ce qui s'est passé lors de cet événement quand tu reviendras. Vous pouvez. Si tu reviens, à moins que tu restes là-bas, peut-être. Ça pourrait être pas mal aussi. C'est tellement loin en même temps. Mais je te conseille de revenir parce qu'on a un peu besoin de toi quand même. Ce de quoi je mêle n'est pas terminé. On revient dans un instant. A la fois sur rmc.fr et sur ZéroNet TV. Ce sera avec Victor Jakimowicz qui nous a trouvé plein de petits appareils, des outils pour améliorer notre travail au bureau. Vous allez voir. De nouvelles souris, de nouveaux claviers, de nouveaux hubs aussi. C'est assez sympa. Victor Jakimowicz dans un instant. A tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et ZéroNet TV.